Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre petit cours de bourse. Aujourd'hui, nous allons regarder les acheteurs et les vendeurs. Tout simplement, puisque cette variable est la plus importante, puisque pour qu'une action monte, on doit avoir des acheteurs qui achètent toutes les actions à un prix X. Mais sans ces acheteurs pour acheter ces actions, l'action ne peut pas monter. Même chose pour descendre, évidemment, s'il n'y a plus de vendeurs, on ne peut pas descendre. Donc, regardons pour essayer d'analyser ce qui se passe avec tout ça. Nous avons beaucoup de transactions, nous avons vu ça tout à l'heure. Alors, en plus de voir de la distribution ici, les gros acheteurs ne se manifestent plus. Si on regarde 3000, 10000, 10000, 33000 c'est le plus gros depuis un certain temps. On a des 10000 et tout ça. Donc, présentement, on avait ici des acheteurs. Ça achetait, mais plus ça va, moins ça achète. Les quantités diminuent pour arriver au bout de la ligne que les vendeurs prennent le dessus. Si on regarde tous les acheteurs, mais là, les vendeurs, 8000, 39000, 100000, plusieurs petits 5000, 10000. On a des 100000 là, 135000, 50000, 95000. Alors, dans un graphique, dans une analyse de niveau 2 comme ça, je ne vois rien de bon pour l'instant, puisqu'il n'y a pas d'acheteurs. Si on regarde ici, on en a 92000 et même si on en achèterait, comme je vous ai montré, 33000, on est loin de passer à travers ça. Donc là, ça, c'est présentement 11h08 et là, présentement, il est 11h31. Donc, entre 11h08, on a acheté 10, 20, 30, 60 000 actions, 70, 75, mettons 80, 85 000 actions. Dans les dernières 23 minutes, environ. Si on regarde à l'opposé, 2000, 5000, 13000, 50 000, 60, 70, 170, 180, 200, 315 000, près de 340, 450, 500, près de 500 000 actions qui se sont vendues pour 33 000 actions achetées. Moi, quand je regarde ça, peu importe la situation, si l'action monte, ça va être la même chose, si l'action descend, c'est la même chose. Présentement, ce que je vois, il n'y a plus assez d'acheteurs. Les acheteurs doivent se manifester, donc présentement, tout ce qu'on voit, c'est des vendeurs. On vend, on vend, on vend, mais on n'achète pas. Personne n'achète, ou presque. Ça, c'est des petites quantités, parce que quand les acheteurs arrivent, on le voit, c'est des 50 à 100, 200, puis même 300 000 actions qui se vendent d'un coup. Mais là, dans les 23 dernières minutes, aucune grosse transaction comme ça n'est arrivée. Puis, ici, moi je le regarde depuis tantôt, on était à 50 000, on est rendu à 92 000, ça augmente, et on a de moins en moins d'acheteurs. Comment voulez-vous que tout d'un coup, les acheteurs se décident, on se met tout à acheter, on achète tout, on achète tout, quand présentement, il n'y a absolument rien. C'est les vendeurs, on vend, on vend, on vend, on vend, on vend. On n'a pas de limite sur la vente. Donc, c'est à regarder, puisque quand on va arriver au sommet d'une action qui va être en train de monter, par exemple, on est à 50 000, on est rendu à 75 000, mais là, à 75 000, on commence à analyser le niveau 2 et à voir ceci. Puis, on voit que ça augmentait, ça augmentait, il y avait des acheteurs, on achetait des grosses quantités et tout ça, puis tout d'un coup, oh, ça n'achète plus. Les gens n'ont juste plus le goût, on a dépassé le prix que ça vaut, on a déjà monté beaucoup, peu importe les raisons, je ne sais pas c'est quoi les raisons. Mais quand on ne voit plus d'acheteurs comparativement aux vendeurs, ce n'est pas très, 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 très bon signe. Donc, c'est une petite chose vraiment qui est à regarder, puisque c'est ce qui me donne en général mon point de sortie sur un stock. À partir de là, quand je vais voir que ça a monté, ça a monté, ça a monté, on a fait quand même pas mal de profit et tout ça. Puis, tout d'un coup, oh, on ne monte plus, les volumes ne sont plus au rendez-vous, les gens n'achètent plus et tout ça. C'est dans un certain sens qu'on fait simplement attendre le moment où tous les gros vendeurs vont se manifester et puis ça va se mettre à descendre. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, c'est la même chose. Si on descend, puis il n'y a aucun acheteur qui se manifeste, on va descendre encore plus bas. Si on est en train de monter et que tout d'un coup, oh, il n'y a plus d'acheteurs au rendez-vous, ben, il n'y a plus d'acheteurs. On ne peut pas continuer à aller plus haut. Il n'y en a plus d'acheteurs. Donc, c'est un petit cours sur les acheteurs, puis les vendeurs évidemment, puis à regarder quand on fait l'analyse du niveau 2. Alors, j'espère que ce petit cours vous aide, puis vous faites liker la vidéo si vous avez aimé cette petite analyse du niveau 2. Puis, abonnez-vous à ma chaîne si possible, puisque je fais ça gratuitement, je fais ça pour le plaisir. Donc, j'espère juste vous enseigner à faire des millions comme plusieurs personnes à la bourse. Donc, regardons tout cela. Likez la page, likez la vidéo. Continuez pour vous instruire en suivant les vidéos qu'il y a ici à gauche en haut pour parfaire votre formation en bourse. Et je vous remercie beaucoup d'être au rendez-vous et on se reparle dans une prochaine vidéo.